bonjour à vous les signes des vierges et on va regarder votre année 2023 alors les moments fort un peu moins j'ai essayé de vous donner pas mal d'indications par rapport déjà à l'astrologie et vous retrouvez sur la même vidéo le tirage des 12 maisons au niveau du tarot alors qu'est ce qu'on va vous dire pour 2023 qu'est ce que je vais vous annoncer vous avez le soleil bien sûr à chez vous puisque vous êtes du signe de la vierge neptune en poisson un qui est là à partir de vous ça représente la maison 7 quand même un c'est tout ce qui représente les autres le relationnel c'est les espoirs que vous mettez un par rapport au relationnel aussi que vous pouvez faire avec tous les contacts que vous pouvez octroyer mais neptune c'est le brouillard neptune aussi c'est l'imaginaire c'est vraiment à une recherche pour vous je pense dans de réalisation au niveau de d'accueil des échanges avec les autres sur l'année 2023 alors qu'est ce qui va se passer c'est qu'à un moment donné bah saturne va débarquer dans le signe des versos j'en ai déjà parlé sur mes autres vidéos et donc là en fait qu'est ce qui peut se passer saturne va passer dans le poisson avec neptune et comme le poisson est un signe qui se mélange bien avec la vierge signe de terre là à partir du 7 mars et ben des sortes de réalisations pourraient s'octroyer dans le temps c'est comprendre vous comprendre par rapport aux décisions ou des relations qui sont un petit peu nébuleuse comprendre les autres vous comprendre par rapport à l'interaction avec les autres ou comprendre ce que les autres vous demandent ce sera vraiment les choses au niveau du relationnel qu'il faudra qu'il faudra voir et ce moment là peut-être que ce brouillard à cette époque au mois de mars pourrait se lever donc des personnes qui pourraient vous accompagner sur votre fil de vie ou d'autres personnes peut-être que vous aurez envie d'enlever carrément si vous voyez que les choses n'avance pas du tout alors mais comme le poisson est quand même opposé à vous parce qu'il est en face de vous on a quand même ce tiraillement et ça va rester puisque saturne dans le poisson va rester deux ans et demi donc 2023 2024 et quelques mois de 2025 il y aura une prise de conscience à faire vraiment un pour vous réaliser très important jupiter en taureau quand il va passer et il passera donc jupiter en taureau le 16 5 2023 qui va rejoindre d'ailleurs uranus de changement du progrès et le nœud nord le nœud nord c'est vers quoi on doit tendre dans le signe des taureaux et surtout avec uranus c'est sur les projets à long terme sur le futur alors ça pourrait vraiment changer quelque chose de bénéfique pour vous les signes des vierges à ce moment là parce que ce lien harmonique que vous allez avoir avec le taureau signe de terre vous signe de vierge va pouvoir donner un très c'est un très bon lien entre vous deux donc c'est quoi qu'est ce que ce trigone pourrait vous apporter alors déjà un changement bénéfique pour vous quelque chose qui pourrait bouger dans votre sens on a aussi quoi qu'il en soit plutôt parce que Pluton lui et ben il va débarquer dans le verso alors ça formera avec vous un quinconce et dans un cas comme ça quand Pluton va débarquer dans le verso c'est trois mois que ça va durer ce quinconce va correspondre à sixième sixième signe à partir du vôtre c'est la sixième maison et donc tout ce qui est le travail la santé la santé de vos affaires ou votre santé tout court pas mal de remise en question mais il faudra bien vous préparer ce serait une année de préparation j'ai envie de dire chez vous la vierge parce que quand Pluton viendra définitivement en novembre 2024 dans le signe des versos des transformations seront là des changements majeurs seront là pour vous donc vous devrez vous préparer il y aura déjà cette incursion dans le verso donc il y a des choses qui pourraient déjà vous vous mettre un peu la puce à l'oreille des choses pourraient déjà changer en votre faveur mais où vous poussez à changer certaines choses la destruction pour la régénération on n'oublie pas alors attention en ce moment parce que en ce moment vous avez mars en gémo et là on n'a pas un lien qui est très bon et ça peut correspondre là actuellement ce que vous vivez en 2022 on est sur la maison 10 et c'est les tensions c'est l'autorité de vous même mais l'autorité envers les autres aussi d'être un peu trop autoritaire un peu trop direct directrice directeur des choses attention à ça jusqu'à mars parce que bah mars dans le gémo on va y rester sept mois au total on est arrivé en août septembre octobre novembre décembre janvier février mars voilà donc c'est vraiment là jusqu'au mois de mars faut faire attention n'allez pas trop vite hein contrôler les choses c'est contrôler vous surtout parce que quand mars va voir arriver plus tôt dans le verso là déjà il pourrait y avoir un jeu qui vous faites très attention bon allez mars quand il va passer dans le cancer sera lieu le 25 3 2023 alors ça par contre c'est un très bon un très bon lien entre vous deux cancer signe d'eau signe de terre on a quand même quelque chose qui peut être très bon là dans le relationnel avec les autres c'est la communauté les amis c'est la maison 11 11 si à partir de vous la maison 11 et donc à représente tout ça mais représente aussi vos racines vos expériences de votre histoire et donc là il ya vraiment des choses bénéfiques des choses que vous pouvez mettre en place alors avoir des liens pour avancer au niveau professionnel mais amical d'avoir de bien entouré là ce serait une belle période attention à mars en lyon le 25 5 2023 au 10 7 2023 là c'est en douzième signe à partir de votre la douzième maison et elle va donc considérer tout ce qui est le karma tout ce qui est le karma ce qu'on a fait ce qu'on a produit parce que ça va impacter votre passé et donc c'est la compréhension des choses vécues avec ce mars en lyon attention tout de même parce que c'est un signe de feu donc il faudra bien voir les réactions vous allez avoir à ce moment là de votre réflexion sur vos actions justement par rapport au passé et par rapport à comprendre les choses de votre passé mars en vierge alors là on va la voir chez vous mars le 17 au 27 et 8 ans alors quand on va regarder mars en vierge les solutions les grands changements pourraient arriver pour vous sont des domaines qui qui vous sont qui vous sont qui vous sont chers la maison une c'est la vôtre c'est vous comment vous perçoit comment vous donner à voir les autres que les autres peuvent voir vous et chercher les solutions apporter des grands changements mars sera très bénéfique dans votre signe quand il passera du 17 au 27 8 2023 chez vous plutôt pas mal comme je vous ai dit tout à l'heure le lien harmonique avec le taureau puisque jupiter sera dans le signe tour mais uranus sur la tête de changement sera dans le tour et le nord vous pousse à aller vers de grands changements vers une direction stable automatiquement avec mars chez vous pourriez vraiment vraiment avancer sur les choses qui vous qui vous tiennent à coeur et faudra le faire parce que mars passera en balance du 27 8 au 12 10 et dans un cas comme ça là attention quand même parce que c'est en maison 2 c'est l'équilibre c'est l'harmonie à la balance mais la maison 2 représente les finances les ressources les acquis l'argent tout bonnement et là mars qui rentre dans la balance comme ça mars est une énergie une grosse énergie pourrait provoquer des catastrophes faire de trop dépenser de pas régler le budget et là il faudra y faire vraiment 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 gaffe mars en scorpion qui aura lieu du 12 10 au 24 11 va montrer par contre une réflexion sur vous avec la communication avec les autres voir les autres comment ça ça peut avancer comment vous pouvez fonctionner comment vous pouvez être c'est la communication tout bonnement c'est la réflexion ce mars en scorpion pour vous donc c'est par rapport à vous même un check up que vous allez vous faire vous mais aussi une réflexion par rapport aux autres on va finir par ce tour avec mars en sagittaire qui va rentrer lui le 24 11 et on sortira le 4 1 2023 mars en sagittaire ça va être une quadrature c'est quelque chose qui n'est pas si favorable que ça il faudra vous y faire gaffe mais surtout que ça va tomber à la période de noël l'année prochaine et là ça va concerner aussi tout ce qui est votre famille vos racines votre histoire attention signe de feu sagittaire et oui attention aux embrudillons qui pourraient se passer au niveau de la famille les tensions au niveau de la famille à ce moment là il faudra lever le pied j'ai envie de dire maîtriser mars absolument les coups de colère aussi surtout ce qui concerne tout votre environnement familial mais peut-être aussi l'histoire votre histoire tout bonnement voilà ce que j'avais à vous dire donc au niveau astrologique écoutez on peut dire que c'est des recherches de solutions cette année un 2023 qui arrive c'est peut-être aussi une grande recherche philosophique en vous par rapport aux autres par rapport aux gens et sur vos avancées que vous souhaitez au niveau sentimental on en reparlera sur l'année je ferai mes vidéos par rapport aux changements de lune vous inquiétez pas on parlera de vénus je peux pas vous parler tout maintenant de mercure de vénus parce que bougeront aussi je veux pas tous vous en parler mais c'est une année vraiment voilà de recherche de lien je pense et d'être bien en avec les autres voilà il ya ça et ces changements vous pouvez apporter où il va falloir faire quand même les efforts nécessaires pour pouvoir y instaurer dans le dur contre quand pluton voilà j'y arrivais arrivera dans le verso définitivement 2024 mais 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 comme je vous dis pour l'instant pluton est temps en passe étant dans le signe ou du capricorne là c'est plutôt favorable parce que ça vous donne le combat d'aller d'y aller d'avancer d'avancer mais il va faire son accursion je le répète en verso mars 2023 là il peut déjà avoir un premier coup près qui peut tomber de ce qui lui a pu se passer et ensuite quand il repassera dans le capricorne il y a encore l'histoire du combat derrière en mois de juin 2023 vous allez avoir la force de tomber vous relever et ainsi de suite mais il faudra bien mettre les choses en place à ce moment là puisque après fin 2024 avec encore un retour dans le signe des capricornes qui sont encore j'en reparlerai en 2024 pour vous qui vous donne vraiment c'est ces appointements c'est ce timing pour changer les choses dans votre vie une bonne fois pour toutes voilà mais je vous en reparlerai mais c'est pas fini et non parce que je vous retrouve tout de suite maintenant là pour les douze maisons au niveau tarologie c'est parti les signes des vierges pour vos douze maisons astrologiques de l'année 2023 alors comme j'ai dit il y a plusieurs fois vous pouvez retrouver mes vidéos même celle de l'année dernière pour 2022 elles sont encore sur le site alors pour les vierges pour cette année 2023 qui arrive en douze maisons on va essayer de décortiquer aussi comme au niveau de l'astrologie les choses importantes pour vous c'est parti alors attention moi c'est au niveau astrologique je vous en ai pas parlé mais au niveau tarologie aussi vous vivez pas les mêmes choses au même moment il faut le comprendre l'astrologie je n'ai pas votre thème de naissance d'ailleurs donc ça reste quand même un général il faut pas l'oublier ça allez c'est parti pour vous les signes des vierges alors la maison vieux et on se retrouve avec le chariot un chamboulement un chamboulement pour cette année je vous en parlais tout à l'heure au niveau de l'astrologie il est vrai qu'il ya des choses que qui peuvent arriver alors c'est quelque chose que vous pouvez mettre vous en avant les choses que vous voulez changer les choses que vous que vous voulez vous voulez transformer peut-être que vous êtes aussi sur un échec personnel certains signes de la vierge ça peut être le sentimental comme ça peut être le professionnel on peut rester sur un échec on peut essayer de voir ce qui ne va pas c'est une recherche en vous tout bonnement le chariot qui est ici vous apporte pas ce succès escompté il y a quand même quelque chose où on va peut-être passer vous vous allez peut-être passer par le par un changement catégorique parce que vous avez l'impression d'être trop dispersé que ce soit au niveau de l'amour au niveau du professionnel sur ce quoi vous tendez chacun vive quelque chose de différent dans signe des vierges mais aussi une certaine peut-être impatience que les choses puissent tourner on va regarder un petit peu sur toutes les maisons allez pour les vierges ascendant vierge la première maison celle du bélier voilà je vais essayer ça se fait que j'arrive pas ouais ouais c'est pas évident alors elle va peut-être y aller hop non c'est plutôt par là il va falloir que je règle les choses voilà ensuite je vais descendre un peu vous inquiétez pas je vais resserrer tout ça ensuite les taureaux la maison des taureaux on va aller voir un petit peu ce que vous dit la maison des gémeaux pour 2023 pour les vierges la maison des cancers celle des lions la vôtre pour y avoir la balance une très importante c'est les scorpions la maison des capricornes la maison des capricornes celle des berceaux pour vous et celle des poissons allez on va ranger tout ça et on va passer à votre lecture voilà oui c'est du live allez c'est parti la première maison c'est la maison des béliers en sachant que sa planète est mars vous allez avoir des choix à faire cette année des choix qui peuvent être cruciales pour vous on a l'amoureux qui est ici alors l'amoureux ne veut pas lire forcément l'amour attention on n'est pas sur l'amour absolument mais c'est surtout les choix qui vont être qui vont être assez assez important vous allez avoir cela à faire en 2023 que ce soit mon amour en professionnel on verra mais il y a vraiment des choix pour les choses que vous désirez les choses que vous aurez envie c'est de mettre les choses en action c'est vraiment cette fois ci de poser ses choix ensuite on va aller voir la maison des ressources je vous en ai parlé tout à l'heure les ressources c'est vos biens vous acquis c'est le taureau c'est vénus aussi d'ailleurs cette planète mais là on est quand même sur quelque chose où il faudra faire attention au niveau matériel au niveau financier j'en ai parlé surtout sur le Mars en incursion dans le signe des balances tout à l'heure au niveau de l'astrologie ça ressent encore ici c'est une année alors bien sûr attention c'est pas toute l'année mais là on peut avoir des doutes au niveau financier au niveau de ses ressources il faudra équilibrer les choses un peu peur peut-être des dépenses que vous risquez d'occasionner ou peut-être peur de ce que vous pouvez gagner si vous avez peur de ne pas gagner autant d'être un peu short au niveau finance c'est réglé aussi ces problèmes financiers c'est vraiment à un moment donné de regarder c'est vos pensées aussi qui remontent c'est les craintes on va dire cette lune là les craintes dans les ressources alors au niveau de la maison 3 c'est la communication le pape c'est le savoir c'est les choses à un moment donné c'est les rapports avec votre entourage tout ça marque quand même une envie vraiment une envie d'être en accord d'être en accord avec soi-même mais surtout sur les choses qui peuvent être un manque d'assurance de votre part alors c'est peut-être professionnel ou sentimental mais ça va montrer 2023 qu'il va falloir reprendre confiance en soi qu'il va falloir reprendre une assurance peut-être que des problèmes stagnent avec du relationnel actuellement peut-être que vous vous doutez de la relation que vous avez avec certaines personnes en attendant on vous demandera en 2023 de bien y regarder de bien le contrôler par rapport aussi à tous vos avancées et bien c'est peut-être un manque d'assurance pour certains signes de la Vierge qui ne savent pas comment faire sur quoi s'orienter peut-être par rapport au travail on le verra tout à l'heure mais que faire ? que faire ? et comme on est dans le savoir ou dans cette communication c'est d'apprendre, de comprendre les choses pourquoi ça stagne au niveau de la com et d'un alors celle qui est à côté c'est la 5 et on se retrouve dans la maison des lions le lion c'est la création c'est les choses qu'on donne à avancer tout ce qu'il donne à naissance est relié par la maison du lion en tarologie et là le lion est un signe de feu un signe de terre ça montre une impulsivité le lion est quelqu'un qui tout feu tout flamme ça avance à fond ça aime bien voilà c'est vraiment un signe qui est comme comme le feu du sagittaire ou le feu du bélier c'est l'action où les choses bougent c'est de suite et là on se retrouve dans ce que vous pouvez mettre en avant ce que vous pouvez donner à créer c'est un sentiment à un moment donné d'errance de ne pas savoir sur 2023 ça fait beaucoup parce que déjà on l'a au niveau des autres au niveau de la communication au niveau des autres on a des toutes on ne sait pas là aussi au niveau de de vos avancées pour créer quelque chose pour aller de l'avant c'est ce qui peut dynamiser les choses parce qu'on va quand même on a quand même le soleil normalement qui n'est ça serait du lion mais qui est chez vous puisque vous êtes vierge donc attention à des impulsivités hein au niveau de ne va pas faire d'erreurs attention sur l'année 2023 les bouleversements que vous pourriez octroyer surtout sur des choses nouvelles que vous voulez mettre en place attention aussi au niveau relationnel comme je l'ai dit tout à l'heure qui pourrait marquer certains problèmes attention de ne pas être trop pris cette année 2023 dans une sorte de spirale de prendre des décisions trop rapides et donc de de faire un bouleversement direct parce que ça représente aussi quoi qu'il en soit la maison des enfants ici et attention avec les bouleversements qu'il pourrait y avoir familial on va y en a un petit peu mais en tout cas il faudrait y veiller sur l'année 2023 et vos prises de risques aussi d'ailleurs attention attention parce qu'on a l'argent ici les ressources et comme je vous ai dit on peut relier toutes les maisons mais les ressources il va falloir les gérer et attention prise de risques au niveau des choses que vous voulez mettre en avant beaucoup de réflexion la maison 5 et la maison c'était la maison 4 je me suis trompé je suis désolé je reviens sur ce que je vous ai dit là on est dans la famille voilà c'est celle des ceux qui ont suivi ils ont peut-être ils ont peut-être dit mais qu'est-ce qui ben voyez je me suis pas si trompé de ça parce que en fin de compte bon vous avez déjà la maison du lion qui est ici la maison 4 c'est c'est une des cancers voilà c'est la lune pour ce et là là voilà ça représente la famille l'histoire vos racines toutes ces choses là attention à ces moments d'errance au niveau de la famille et effectivement je vous en ai parlé tout à l'heure attention à tout ce qu'il a représenté votre histoire peut-être histoire difficile vous essayez de vous en sortir vous voulez remettre des choses en place vous voulez à un moment donné bouleverser les choses pour avancer des prises de risques au niveau familial parce que ça représente aussi un déménagement aussi le mât comme ça et le mât à l'envers ça peut être quelque chose qui peut être reculé ou encore mûrement réfléchir avant de bouger ce qui concerne toute la famille de toute façon votre histoire personnelle et tout ce qui est familial donc attention quand même j'en ai parlé et je vous le redis attention 2023 de ne pas partir dans des bouleversements assez costauds il faudra bien bien mûrir les choses on y est la maison des lions la créativité voilà elle est là alors ça va passer par un chamboulement alors qui va l'octroyer qui va octroyer cette destruction pour avancer à nouveau vous pour 2023 les vierges c'est vous qui allez mettre en place cette destruction pour recréer quelque chose en tout cas si c'est vous qui octroyer changement cette transformation vous allez vouloir cette année 2023 repartir sur d'autres contrées on prend toujours des bonnes initiatives en 2023 si on s'étient si on ne s'étient pas il y en a certains qui les tiennent et là vous pourriez effectivement partir sur d'autres vues d'autres choses au niveau de ce que vous voulez avancer dans votre vie d'être peut-être un peu plus voilà un peu moins un peu à la fête essayer de de prendre les choses un peu meilleures on a une austérité et là vous allez sortir de mars qui est dans le gémo avec ces tensions qui peuvent arriver donc peut-être que 2023 vous allez vouloir chambouler les choses transformer ces choses vous régénérer reconstruire ces choses pour vous et surtout sur vos avancées alors c'est tout ce qui est aussi niveau boulot c'est quand vous créez par exemple une société et bien c'est de transformer les choses au sein de la société peut-être c'est peut-être vous aussi d'être employé et devenir propre patron vous allez créer quelque chose en tout cas tout ce qui va être en création va demander une régénération profonde de vous les signes des vierges je ne veux pas que vous allez l'avoir tout de suite attention il peut y avoir des parties qui vont être plutôt bonnes cette année mais en tout cas il y a un changement qui est à l'horizon maison 7 et nous sommes dans votre maison les responsabilités tout au long de l'année c'est tout ce qui va peser en positif et en négatif en tout cas vous allez assurer vous allez assurer mais attention puisque si vous assurez d'un côté sur tout ce qui va être on va dire la lenteur l'attente on ne se presse pas on gère les choses les unes après les autres on essaye de rester j'ai envie de dire zen hein on est quand même sur la sagesse sur une ancienne personne on essaie d'aller faire aussi une introspection des choses de ce qui ne va pas ou de ce qui va il y a une recherche en vous hein sans douter sur 2023 et donc c'est aussi vos interrogations sur les choses comment tourner les nouvelles choses attention tout de même parce qu'elle représente aussi la santé alors peut-être les fatigues passagères qui seront octroyées en 2023 attention les douleurs aussi ça pourrait arriver euh mais allez on va dire plus financièrement pour moi il y a vraiment les choses que vous allez maîtriser vous allez prendre en charge les choses cette année vous alliez vous allez y aller tranquillement dans l'introspection pour pouvoir aller vers l'avant surtout si vous allez vers une transformation profonde des choses que vous voulez mettre en essence des choses que vous voulez mettre en essence la balance voit la roue de fortune à l'envers les blocages les blocages et la balance n'a rien d'autre que l'harmonie l'équilibre mais le relationnel et effectivement sentir en 2023 certains blocages au niveau relationnel alors je vous dis pas que ça ne bougera pas dans l'année hein attention on a parlé tout à l'heure d'astrologie tarologie on vous dit simplement que il va falloir regarder cette instabilité au niveau relationnel les blocages que vous pouvez avoir c'est la maison aussi de l'amour des pax et attention à ça c'est à dire tout ce qui est fiançailles tout ce qui est relation amicale ou hostile tout cette maison représente tout ça donc tout ce qui est instabilité là dedans il faudra y regarder en 2023 ce qui vous cause des blocages il faudra aussi se pencher dessus et savoir ce que vous allez faire l'introspection de vous vos responsabilités sur l'année donc voilà il y a un défi au niveau relationnel la maison 8 et celle des scorpions très très belle carte en plus puisque celle qui va vous accompagner c'est l'étoile l'année va vous montrer de toute façon qu'il y a quelque chose à détruire vraiment à déconstruire ou à détruire pour vous régénérer et repartir pourquoi parce qu'on est dans la mort de toute chose la maison des scorpions et la maison des scorpions a comme planète Pluton on en a parlé tout à l'heure donc une régénération de vous mais l'étoile va vous apporter vos espoirs l'élévation pour vous de sortir certaines choses donc elle va vous accompagner en fin de compte en 2023 pour vous allier profondément dans les choses qui ne vont pas pour y mettre à mort pour y changer pour y terminer c'est les problèmes que vous avez les difficultés que vous allez affronter mais vous allez aller de l'avant on vous demande de progresser la spiritualité est une chose aussi dans celle des scorpions donc c'est recherché aussi une certaine forme de spiritualité entre vous mais il est clair que pour moi un changement majeur vous êtes octroyés pour vous les vierges il faut avancer vous n'avez pas le choix ça passe vraiment dans une introspection je le répète de vous mais l'étoile vous montre bien que vous pouvez nourrir l'espoir que les choses s'achèvent pour pouvoir avancer sur de nouvelles choses alors le sagittaire et nous avons le jugement maison des sagittaires elle est relayée par Jupiter Jupiter sera je vous en ai parlé tout à l'heure dans le signe des taureaux alors Jupiter qu'est-ce qu'elle vous veut ? Jupiter elle vous veut du bien mine de rien quand elle sera dans le taureau mais surtout que là dans sa maison maison du sagittaire on a le jugement alors des décisions vont être prises vous prendrez des décisions c'est des prises de conscience aussi c'est la maison qui représente tout ce qui est l'accroissement personnel c'est aussi tout ce qui est religion la philosophie aussi des choses de s'en remettre aussi à ça peut-être pour certaines ou certains d'entre vous c'est les connaissances c'est enrichir vos connaissances c'est de vous ouvrir aux autres aux nouvelles rencontres une prise de conscience là-dessus sur 2023 et tout ce que je vous ai dit auparavant je pense que ce sera vraiment ça aussi le défi la maison des capricornes et on a la tempérance il va falloir retrouver cet équilibre cette harmonie dans tout ce qui est carrière c'est votre réputation carrément c'est le statut social de l'année retrouver un équilibre pour 2023 c'est ce qu'on va vous demander alors attention avec les incursions comme je vous ai parlé au niveau d'astrologie de Pluton je ne reviendrai pas dessus mais c'est vraiment de retrouver on vous dit de retrouver donc cet équilibre cette harmonie ça va être les choses à faire alors ça peut être aussi qu'un travail spirituel on n'est pas sur le travail travail que travail ça peut être on n'est pas que sur carrière on est sur les choses aussi la spiritualité c'est rechercher de calmer les choses par exemple de remettre ses priorités en place à un moment donné et de pouvoir avancer de retrouver un équilibre personnel en tout cas pour ce qui est carrière professionnelle et donc votre statut social c'est d'aller à l'équilibre c'est d'aller de tendre vers cet équilibre la maison des poissons enfin des versos excusez-moi le chariot et on revient encore sur les autres la maison des versos représente tout ce qui est autre communauté relationnelle avec les amis aussi et donc là on a le chariot et le chariot va vous demander d'être à un moment donné un peu se disperser dans ce qui est le relationnel dans ce qui est le d'être avec les autres de comprendre les autres aussi hein on n'oublie pas les échanges hein la maison du gémeaux j'en ai parlé tout à l'heure donc essayez de comprendre les autres essayez de vous comprendre vous par rapport aux autres et donc ne pas vous disperser voilà et des fois bah avoir un peu d'impatience parce que bah ça marche pas comme vous le souhaitez en relationnel avec soit avec vos amis soit ils sont passés à la même longueur de ronde soit vos tout ce qui est c'est comment vous préserver aussi hein préserver peut-être hein de ne pas vous voilà de ne pas être en bon de ne pas avoir de manque de patience ou des choses comme ça par rapport aux autres parce que les choses ne vont pas dans votre sens ou vous imposez peut-être trop de choses par rapport aux autres attention au relationnel je vous le répète cette année et pour finir on a l'empereur l'empereur qui est une carte quand même costaud du tarot mais qui se retrouve à l'envers l'empereur va vous montrer l'autorité je vous en ai parlé tout à l'heure alors le problème on est en maison 12 et c'est la maison des poissons la maison des poissons avec neptune tout ce qui est le flou vos rêves vos inspirations mais le flou aussi attention à la tolérance aux indécisions aux instabilités sur 2023 qui occasionne plusieurs secteurs je le répète surtout le relationnel la réflexion l'introspection sera essentielle pour vous attention à l'intolérance envers les autres aussi attention à un moment donné à tout ce qui va être j'ai envie de dire des choses cachées vous pouvez peut-être en apprendre par rapport à des amis ou des choses comme ça et puis vous ne pouvez plus être en relation avec ça va peut-être vous énerver à un moment donné il y a des choses qui vont vous déstabiliser par rapport à ça au niveau de vos rêves il est vrai que c'est des choses qui peuvent arriver sous forme de rêve des prémonitions aussi attention à ça ça peut vous jeter des indécisions neptune c'est le flou il va falloir y voir plus clair ça rejoint ce que je vous ai dit au niveau de l'astrologie par rapport aux défis qui vous seront faits cette année 2023 donc c'est de redémarrer sur des choses nouvelles de transformer des choses nouvelles des choses que vous voulez mettre en essence des choses que vous voulez mettre à nouveau en route mais le relationnel va être très important vous devez passer par une introspection en vous comprendre peut-être les autres vous comprendre vous par rapport aux autres attention à votre autorité attention à la famille surtout attention aux tensions attention à ne pas être trop directrice ou directeur au niveau des des commandements au niveau familial et puis voilà pour l'année 2023 bon je vous l'ai dit tout à l'heure ça passe encore par des changements que vous devez octroyer des choses que vous devez continuer et ne pas lâcher mais c'est cette introspection surtout qui sera première sur l'année 2023 voilà ce que je vais vous dire les signes de la Vierge mais écoutez si ça vous a plu vous pouvez mettre un petit j'aime vous pouvez partager je vous dis à très bientôt avec moi prenez soin de vous surtout et à très bientôt avec notre voyance c'est à tout